Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette pleine lune du 12-12, du 12 décembre. J'ai décidé un petit peu sur un coup de tête, sur un coup d'intuition plutôt, de vous faire une vidéo pour aujourd'hui. Tout simplement parce que cette pleine lune, je trouve qu'elle brasse pas mal de choses, qu'émotionnellement elle est très remuante et qu'elle, comment dire, on est un petit peu aujourd'hui dans une énergie où même si on a envie de fuir, on peut pas. Donc ça me semblait important de demander aux cartes de nous délivrer un message qui peut nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui nous arrive. Donc j'ai fait le tirage, il est étalé devant moi et je vais vous l'expliquer tout simplement parce que j'ai tourné une première fois la vidéo en même temps que je vous tirais la carte et c'était beaucoup trop long. Donc je vais vous faire la même chose en version résumée. Donc la première carte que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci. La carte qui s'appelle Conscience Divine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la seconde est une carte qui s'appelle Connexion à la Terre. Dans ces deux cartes-là, ce qu'on voit, c'est que cette pleine lune, elle nous amène à avoir une nouvelle forme d'équilibre intérieur. Elle nous amène à nous fier beaucoup plus à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à notre intuition, à ce que l'on ressent pour faire nos choix d'action dans notre vie quotidienne. Si je m'explique, ça veut dire qu'on doit être dans une énergie d'accueil. Vous voyez ici, on a un personnage qui ouvre grand les bras et qui accepte en fait d'être nourri de ce que la vie place à l'intérieur de lui. Donc ça veut dire que c'est une journée qui doit nous permettre de nous réconcilier. C'est une journée de pardon. Et c'est une journée d'acceptation. A la fois, le pardon, l'acceptation par rapport aux choses du passé. Ça peut être des émotions lourdes qui remontent par rapport à des gens qui vous manquent, par rapport à des regrets que vous avez, à des deuils que vous avez dû faire. De manière générale, que vous n'avez pas terminé, que vous n'avez pas accepté et qui vous maintiennent enchaîné au passé. Et de manière plus générale, même si vous n'êtes pas dans le deuil, on peut être beaucoup centré sur quelles sont les questions que l'on se pose, quelles sont les explications que l'on réclame pour se remettre en route, pour se remettre à avancer. Parce qu'on doit faire un espèce de nettoyage et un espèce de tri là-dedans. Et c'est un peu comme si tous les questionnements qui sont ceux de l'ego, ceux de l'exigence, on nous demande de les lâcher. On nous demande d'accueillir les informations qui nous sont données aujourd'hui et d'accepter de ne pas avoir celles qu'on n'a pas. Accepter finalement de faire confiance à la vie. Et accepter aussi d'avoir confiance en nous et dans comment fonctionnent les événements pour se dire que s'il y a des réponses qu'on n'a pas, s'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, s'il y a des choses que l'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui dans notre présent, on n'en a pas besoin ou que ça ne nous appartient pas. Donc ça veut dire que par exemple, au lieu de vous demander pourquoi est-ce que vous avez dû grandir sans quelqu'un qui vous a terriblement manqué, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu saisir telle opportunité, pourquoi est-ce que votre carrière s'est arrêtée au moment où vous preniez confiance en vous, toutes ces choses qui sont frustrantes et qui sont dans la colère. Mais on va vous demander en fait de regarder tout ça et de faire un petit bilan et de dire à vous-même honnêtement, est-ce que toutes ces questions que vous avez, elles vous aident à avancer ou au contraire est-ce qu'elles vous retiennent liées, enchaînées au passé. Vous voyez, sur cet arbre-là, on a des lianes, on a des racines, on a vraiment cette question de lien, de généalogie, d'héritage. Voilà. On a cette notion d'héritage. Ce dont vous avez hérité, parce que c'est votre histoire, parce que c'est votre passé, parce que c'est votre famille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez réellement encore envie ? Est-ce que vous en avez encore réellement besoin ? Ou pas ? Et est-ce que vous pouvez encore réellement changer les choses ou pas ? On a vraiment cette idée de comprendre en fait que tant que notre esprit, notre attention, notre mental, notre capacité à se poser des questions est occupée à se poser des questions inutiles, et bien on ne peut pas avancer. Parce qu'on est en train de gaspiller notre temps et notre énergie. Et là, on voit que la vie, pendant cette pleine lune-là, va décider de placer une nouvelle lumière en nous. C'est comme s'il y a des choses qui allaient s'ouvrir, des canaux qui allaient s'ouvrir et des choses qui allaient s'éclairer. C'est d'ailleurs ce que nous annonce aussi la Grande Prêtresse. On nous parle d'avoir, avec cette pleine lune, accès à des connaissances et à des canaux de connaissances que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, il peut y avoir des révélations familiales importantes. Il peut y avoir des capacités psychiques qui évoluent. Moi, j'ai mon chakra couronne qui s'active depuis ce matin. Donc, ça peut être le développement de votre intuition. Ça peut être recevoir des signes, des synchronicités. Ça peut être avoir des informations qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il y a dans votre inconscient. Puisque notre prochaine carte, c'est la lune. D'accord ? Mais tout ça, ça peut être un peu perturbant quand même. Aujourd'hui, on peut se sentir un petit peu déboussolé. Voilà. Comme si on était un peu hors du temps, hors de l'espace. Comme si on avait l'impression qu'il y a les autres et puis nous. C'est normal, c'est parce que cette pleine lune, elle nous fait vraiment travailler au niveau individuel. On n'est pas dans quelque chose de collectif. On est dans se recentrer sur soi pour pouvoir ensuite apporter au collectif ce qui est bon pour nous. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que vous pouvez demander à la pleine lune, c'est de vous aider à faire la différence entre les questions que vous vous posez qui sont utiles, qui sont nécessaires, qui sont justes, et celles qui ne vous font pas du bien, celles qui vous empêchent d'utiliser votre mental et votre énergie pour avancer, et celles qui ne font que ressasser des choses douloureuses, ou celles qui font que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans accepter de vivre votre vie humaine parce que vous exigez des réponses qu'on n'a pas. Il y a des réponses qu'on n'aura jamais. Je vais dire l'œuf ou la poule, on ne saura jamais qui était là en premier. Et ce n'est pas grave parce que ça ne nous empêche pas de vivre, en fait. Donc là, c'est un petit peu comme si les questionnements que vous vous posiez ces derniers temps ou que vous vous posez aujourd'hui, dont les réponses ne vont pas vous permettre d'aller mieux ou dont les réponses ne sont pas accessibles, il faut arrêter de vous les poser. Et le fait de lâcher prise, de faire de la place, en fait, dans votre mental, en arrêtant de se poser toutes ces questions-là, c'est un peu comme si ça créait un espace pour que la vie puisse vous envoyer des réponses que vous attendez depuis longtemps, des réponses qui vont vous permettre de nettoyer des émotions. En plus, on a une pleine lune sur cette carte-là. Qui vont vous permettre d'aller au fond des choses, en fait. Voilà. En fait, c'est un petit peu comme si toutes les choses que vous avez voulu régler jusqu'à présent, en allant dans la mauvaise direction, ben là, la vie allait vous dire non mais ce n'était pas par là, en fait, qu'il fallait chercher, va plutôt regarder par là. Donc, si par exemple, vous vous disiez, voilà, moi je suis passionnée par, je ne sais pas, le chant, la broderie, la couture, la peinture, la déco, la mécanique, ce que vous voulez. Mais je ne vois pas trop bien à quoi ça sert. Je ne vois pas trop bien en quoi c'est utile, en quoi c'est nécessaire. Du coup, je m'interdis de vivre, en fait. Je ne me donne pas les moyens d'être épanouie. Ben, aujourd'hui, il va falloir se dire que ce n'est pas grave si vous ne vous comprenez pas pourquoi vous avez ce rôle-là. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas pourquoi dans cette vie, la peinture existe, le dessin existe, les guidances existent, tout ce qui est en fait plus que juste survivre existe. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre pourquoi. Excusez-moi. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre pourquoi. Ce qui compte, c'est de dire ok, c'est ça que je suis, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je sais faire, c'est ça que j'offre. Tout simplement. Il y a cette idée de lâcher un trop gros égo, un trop gros besoin de pouvoir, une trop grande envie de se sentir puissant, de se sentir au-dessus des autres. Donc tout ce qui va être jeu de pouvoir inutile, ça risque d'être compliqué aujourd'hui. on est vraiment dans quelque chose qui nous demande de passer à une version plus évoluée de nous-mêmes et donc à une version où le mental est moins présent, non pas moins présent, moins actif quand il tourne dans le vide ou quand il n'amène pas à vous faire progresser dans votre vie. Dans le jeu de Razaï, on a eu cette carte-là, l'appel du feu créateur. Et vous voyez, on a quelque chose d'assez sombre et pourtant on a un personnage qui est, on dirait qu'elle est éclairée, qu'elle est mise en lumière. Et c'est vraiment ça qu'on voit. On voit que tout ce qu'il y a autour, toutes les choses que vous ne décidez pas, il faut les laisser de côté en fait. Et il faut vraiment vous centrer sur éclairer qui vous êtes, éclairer ce qu'il y a en vous, éclairer dans quel sens vous avez envie d'avancer. D'autant qu'on a quand même la carte de la mort qui nous accompagne. Donc on est vraiment dans une journée de transformation, on est dans une journée d'évolution, on est dans une journée où on va pouvoir devenir une nouvelle version de nous. Donc on peut avoir des choses en fait qui vont commencer à être différentes. Voilà, si jusqu'à présent vous vous posiez la question de savoir est-ce que vous deviez aller dans cette direction ou pas, si vous arrivez à être dans cet accueil de ce qui est, c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'appelle ou ça ne m'appelle pas, au contraire du coup je n'y vais pas. Si vous arrivez à être dans cet accueil, vous allez pouvoir en fait vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à ce que vous aimez vraiment et vous allez pouvoir vous demander ce que vous avez envie de créer plutôt que de vous demander qui ça intéressera et est-ce qu'ils seront nombreux. Vous allez pouvoir du coup vous laisser beaucoup plus guider par ce qu'il y a à l'intérieur de vous, par votre intuition, par votre sagesse, par ce que vous êtes programmé pour être. En fait, il faut accepter d'être programmé pour être qui on est. Voilà, je veux dire, quelqu'un qui a une voix magnifique qui est programmé pour être chanteur, qui chante quoi. Voilà, quelqu'un qui est programmé pour être super doué en maths qui fasse des maths. Il faut deux choses, il faut être programmé et il faut aimer ça. On est tous programmés pour vivre, on est tous programmés pour survivre en fait. Voilà, on a tous un corps, on respire, on a un cerveau qui nous maintient en vie, etc. Mais à un moment donné, c'est comme s'il fallait comprendre qu'il y a un sens supérieur à tout ça. Et que même si on ne comprend pas tout, même si on n'a pas toutes les réponses, même si on ne sait pas si c'était l'œuf ou la poule qui était là avant, il faut se concentrer sur ce qui donne du sens à notre vie, sur ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Et ça, il faut comprendre que ça ne viendra jamais, mais jamais, de comment est-ce que s'est accueilli par les autres ? Il faut aussi comprendre qu'on ne va pas forcément trouver nos raisons d'exister dans notre généalogie. C'est à nous, c'est intime, ça ne regarde que nous. Donc il y a aussi ce côté de se libérer de liens familiaux emprisonnants. Si par exemple, vous reproduisez un comportement toxique parce qu'il s'a toujours été comme ça dans votre famille, peut-être qu'aujourd'hui on va vous demander de vraiment lâcher ça. Il y a vraiment cette idée d'être fécondé par la vie autrement aujourd'hui, de recevoir d'autres choses, de pouvoir s'ouvrir à une nouvelle étape de notre chemin. Donc pour certains, ça va être rester dans le même chemin dans une version évoluée. Pour d'autres, ça va être accepter de regarder dans une autre direction, d'accord ? D'aller vers un changement. Mais dans tous les cas, ça sera avoir une vision plus claire de qui vous êtes, une version plus claire de ce qui vous effraie, de ce qui vous fait rêver et chercher comment transformer tout ça pour que ça puisse donner naissance à quelque chose de bon. C'est comme si aujourd'hui, la vie nous disait qu'il faut absolument qu'elle puisse planter des nouvelles graines à l'intérieur de nous, des nouvelles graines d'inspiration, des nouvelles graines de création, des nouvelles graines d'expertise pour certains. Et du coup, il faut accepter d'être qui on est en fait, d'avoir la vie qu'on a, le destin qu'on a, même si on n'a pas toutes les explications pour pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, vraiment, demandez à la pleine lune de vous permettre de nettoyer, de guérir tout ce qui vous empêche d'utiliser vos compétences et vos capacités de manière épanouissante. demandez-lui de nettoyer, d'enlever des choses qui sont juste des obstacles en fait sur votre chemin. Demandez-lui de réussir à faire la paix avec vous-même, de réussir à vous accueillir tel que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes et finissez-en avec les questionnements inutiles. Vous pouvez aussi en exercice aujourd'hui prendre une feuille, noter toutes les questions que vous posez qui ne vous servent à rien et puis décidez de les brûler. Voilà, vous brûlez la feuille en sécurité évidemment en demandant à la pleine lune de les emporter avec vous et de vous nourrir à la place de choses abondantes, d'accord ? De choses qui vont vous permettre d'aimer vivre. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout au fond de vous. Vous voyez, sur cette carte, on a quelqu'un qui est tombé tout au fond de l'eau, qui est allé au plus profond de ses émotions, au plus profond de ses peurs et qui est allé regarder ses rêves aussi, d'accord ? Donc, aujourd'hui, on va au fond des choses. C'est important parce que derrière, on doit renaître. On a quand même cette idée de se dire que de toute façon, on va laisser une trace sur cette terre. De toute façon, à partir du moment où la vie nous a donné naissance ici, eh bien, notre passage va laisser une trace. Quelle trace est-ce que vous voulez laisser de vous ? Qui vous voulez être ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de créer ? Quelles sont vos valeurs ? En sachant qu'au plus, on va vouloir être dans l'accueil de qui on est, de ce qui se passe, de nos émotions, de ce stop en fait entre ce à quoi on a accès et ce à quoi on n'a pas accès. Au plus, en fait, ça va s'ouvrir et au plus, on aura accès à des informations. C'est accepter en fait d'être humble pour pouvoir grandir. Accepter de dire je ne suis que ça. Je n'ai que ce niveau-là de compréhension. Ok ? Ce n'est pas grave. Pour pouvoir augmenter nos compétences et nos niveaux de compréhension. Donc, pour ceux qui vont être dans l'accueil, pour ceux qui vont être dans un comportement très intuitif, très à l'écoute, ça va être positif. Pour tous ceux qui vont vouloir être dans contrôler les j'autres, contrôler les choses, exercer un pouvoir abusif, ça va être compliqué. De quel côté est-ce que vous voulez être ? Allez, on va se tirer ensemble une petite carte de conclusion. Donc voilà, le petit exercice à faire pour la pleine lune, c'est vraiment de lui demander de vous aider à nettoyer de votre vie les questionnements, les regrets, les exigences qui sont inutiles, sont des freins, sont une forme de pollution mentale. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vraiment dire à cette pleine lune, j'accueille le fait d'ouvrir ma conscience, j'accueille le fait de me laisser plus guider par mon intuition et j'accueille qui je suis. Et maintenant, je choisis d'avancer en créant à partir de qui je suis. Pas pour la gloire, pas pour plaire aux autres, pas pour être utile à la survie, juste pour jouer mon rôle. Tout simplement. Et du coup, je m'ouvre à l'humilité. Cette humilité qui permet de ne pas s'écraser, qui me permet de ne pas s'enfermer et qui permet de ne pas non plus être trop dans l'ego. Et nous avons la carte Abandonner le passé. Voilà. Ce côté d'accepter de faire le deuil du passé, accepter de faire le deuil, de laisser partir réellement ceux qui sont partis même s'ils vous manquent pour pouvoir continuer à vivre votre vie pleinement. Ce côté de, au lieu de vous poser la question de pourquoi ils sont partis quand ils sont partis, peut-être vous ouvrir plus à l'intuition, vous ouvrir plus à la communication médiumnique pour pouvoir leur demander de se manifester, leur demander des signes, s'ouvrir plus aux liens qui existent, à ce qui est présent, au fait qu'on peut communiquer au fait que la vie n'est pas que ce que l'on voit aller au-delà des illusions, aller au-delà des peurs et aller au-delà d'un mental trop rationnel ou trop dans l'exigence de résultats en fait pour pouvoir vous ouvrir à d'autres manières d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors, je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je l'ai béni car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. C'est plutôt un chouette message pour une pleine lune. Je ne sais pas si vous avez le temps de tout lire. Voilà, c'est plutôt un chouette message qui nous demande vraiment de nous transformer, de faire peau neuve, d'accepter de faire le deuil du passé aussi douloureux qu'il a été, d'accepter de venir dans cette forme d'arrêter de culpabiliser, de se dévaloriser et d'arrêter de se dire pourquoi je suis là, à quoi ça sert, pourquoi ça s'est passé comme ça quand ça ne nous aide pas à avancer. Pour pouvoir maintenant dire ok, je suis là, j'aime ça, j'ai ça comme capacité, j'ai ça à offrir au monde. En toute humilité, j'y vais et j'y vais de mon mieux. Et là, on peut avoir vraiment des belles ouvertures aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider à accueillir cette pleine lune. Voilà, n'hésitez pas à lui demander de vous aider à abandonner tout ce qui appartient au passé et qui ne fait que vous alourdir. N'hésitez pas à lui demander de vous aider à comprendre ou à être dirigé vers ce qui va vous permettre de gérer ce que vous avez à gérer de manière beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle en fait que dans les jeux de pouvoir. Et puis, autorisez-vous à apporter au monde ce que vous avez à lui offrir parce que c'est ça que vous pourrez faire de nous. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente pleine lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501